Tu sais, un moment donné, j'ai réalisé Chris, tout le monde, je suis l'alcoolique de service à tout le monde que je connais. Tu as abstagé la pointe. Oui, mais... Pas Éric, Jean Lapointe, je l'ai abstagé. Mais Éric, il est encore plus 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 alcoolique que moi, je pense. Sûrement. Plus mauvais aussi. Il est malin. Pas méchant. T'es malin. T'es un malin. Il faut pas te chercher, Chris. Il me doit 50 piastres, Éric Lapointe. C'est-tu vrai? Oui. Tu l'auras jamais. Je sais. Tu l'auras jamais. Tu sais. C'est sûr. Tu dois 50 piastres, je crois. C'est vrai? Oui. Aussitôt que tu m'as dit que t'as saigné du nez, je savais que tu le connaissais. C'est où tu y avais passé 50 piastres? Non, c'était Paris. Dans mes grosses... J'ai eu une grosse période où je me veillais tard. Je veillais tard. Puis j'étais dans un bar, le Tap Room, sur Rachel, à Montréal. Puis je connaissais un peu le personnel. Puis là, ça ferme les trois heures. Mais quelqu'un me pointe. « Bien, on s'en va chez Éric. » Puis là, Éric, il me voit loin. Puis il fait « Oui, c'est bon. » Je suis père, je dis « Chris, on va finir le party chez Éric. » Il m'en va là. Puis en arrivant, il dit « Choo-chopo. » Je dis « Bien, ça va avec plaisir, go. » On a parié 50 piastres. On joue pas pour rien. On joue pour rien de l'argent. Je dis « Moi, je jouerais pour 50. » Quel chiffre t'aurais dit, toi? Ben, un gars... Il m'a comme laissé ça entre les mains. On joue pour combien? Un gars qui a une table de poule chez eux. Je me dis « Chris, il doit être... » Surtout dans son salon. Oui, dans son salon. Puis sais-tu quoi? Il y a un spa dans sa cuisine. Ben oui. C'est là que ça va. Il y a un spa dans sa... Il y a pas de joke. Il y a-tu un divan dans son salon où il y a juste une table de poule? Il y a des divans et une table de poule. Puis dans la cuisine, c'est-tu juste un spa où il y a un élo? Oui, tu peux-tu être dans le spa et manger des oeufs en même temps? Probablement. Chris, que c'est hop. Non, non, non. On avait joué au billard. Ça fait que c'est une belle game. À la fin, il s'est empoché sans noir. OK. Tu veux être petit, toi, avec gros? Je ne me souviens pas d'être ça. Oui, ça aurait été le fun. Pas grave, là. Je pourrais pas réfléchir. Je m'aurais inventé une des deux. Oui, puis ça aurait fait mon veneur. Je lui répète « Oh, non, les basses! » Là, je me serais fait. Ça paraissait que... Mais c'est ça. Fait que là, il a écrit ça à la queue sur la table. Attention. C'est le même que ça s'appelle. Le bout de la queue sur la table, rapidement. Il s'est écrit ça à la queue sur la table. Ah oui, hein? Oui. J'ai dit « Ben, c'est ça que ça vaut 50 piastres. » Ah oui. J'ai payé nature. Non, il m'a payé nature. J'ai payé nature. Oui, en tout cas. T'appelais-tu mon ange? Marie Stone, t'es-tu là, noyé dans le spa? T'as-tu fait des mals à Marie Stone? Tabarnak. Oui, il y a un autre même. Bord dans le spa. Ça devait sentir le tabarnak, le spa dans la cuisine. Ça se couche à 8 défoncés. C'était un spa d'extérieur? Oui. Il était comme reculé. Là où, normalement, il y aurait la porte patio pour aller dehors sur une galerie, c'était un spa qui était reculé. OK. Zéro mot de sœur. C'est fait sur mesure. C'est sûr que les contracteurs ont fait « Probablement qu'il niaise. On va lui laisser une semaine. Il va revenir, si tu ne te souviendras plus qu'il nous a proposé ça. » Éric, ici, il a dit « Non, 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 j'avais parlé d'un spa. Je veux un spa dans la salle à dîner. Vous savez, vous allez faire vos fondus, M. Lapointe? Fuck off, Asti, je veux un spa. » Puis qu'est-ce qu'il y a sur sa terrasse où le spa devrait être? Deux chapeaux. C'est très compliqué, mais un genre de haute forme et un sombrero. Tu ne peux pas y en parler parce qu'il est malin. Éric, moi, je l'ai connu un peu. On avait tourné chez Véro pour un tournage pour les Morissettes. Je trouvais comme un caméo. On regardait ses enfants. Il y avait nous autres, Éric Lapointe, du monde fiable. Il est venu jouer des Morissettes. Il était venu tourner, Éric, ce soir-là. On dirait que ça n'était pas d'être là. Ben oui, tu es genre... « Non, c'est du tabarnak. » Ça a été pas mal, ça. Ça va, Éric? Bref, « Non, c'est du bien joué » On va te le dire. Elle a été le fun, soit là, à ce soir. Elle s'était... Il s'est pas battu avec personne. Je pensais que c'était lui. Il peut sortir de n'importe où d'ici qu'il sors du sol et il dit « Paf! » Elle est malin. Ben, tu vas reconnaître Judith avant. Il sort avec Judith Bérard. C'est vrai. Elle, t'as voué venir de loin. Oui. Moi, je... Elle est grande. Oui, oui, elle est grande Péblon. Il paraît qu'elle a un sabre. C'est vrai? Elle le sort des fois. Il paraît. Il paraît, elle a une showbile. On entend des choses aussi. C'est vrai, resté. Moi, j'ai vu Éric Lapointe deux fois l'été passé dans la même semaine. Oh? Oui. Puis, les... C'est un hasard, ça? Oui. Puis, dans deux villes différentes, puis, tout le temps, dans des casinos. Ah! Ben là... C'était... Oui. Les deux, vous avez des problèmes? Les deux, on a... Les deux, ils doivent se refaire? Non, c'est que... C'est que j'allais voir un combat de boxe. C'était pour ça que je suis au casino. Puis, après, en Ottawa, je dormais au casino. Étais-tu en show? Oui. Oui, j'étais en show. Oui, oui. Puis, c'était le maire hôtel à Gatineau. Il y a peut-être été voir, lui aussi, le combat de boxe. C'est pour ça que tu es allé voir ton show. Oui. Non, mais c'est que... Lui, il avait été voir le combat de boxe. Puis, après, lui, il est en show dans la même ville. Tu sais, Gatineau, c'est assez gros pour... Oui, c'est ça. OK. Fait que, non, c'est ça. C'était pas... C'est deux fois dans un casino, mais il y a peut-être un problème de jeu, là, mais je pense pas. En tout cas, moi, j'ai pas de problème de jeu. C'est peut-être juste qu'il est ouvert à passer trois heures aussi. Non, non, c'est ça. Oui, oui, oui. Je te gage mille piastres, j'ai pas de problème de jeu. Peut-être que tu savais pas où il était haut. Tu aurais dit, Éric, t'es ici pour quoi? Où ça, il cite? À l'hôtel, au casino. Quel casino? Tabarnak, je suis pas là. Il s'en va à Scooter. Scooter, Astaire, oui. Il est très bégin, Astaire. Scooter, foulard, boit un petit peu de rouge. Il buvait, oui, il buvait le mimoso. Ben oui, il est très mimoso. Il est très mimoso. Il a changé, il a changé. Il est rendu doux. C'était douci. Purpensable. C'est plus tic-cuir, c'est tic-ve-lourd. Tic-ve-lourd. Exact. C'est rendu tic-ve-lourd. Je me demande s'il est fâché de ce surnom-là, tic-cuir. C'est qui, l'autre jour, qui a dit qu'il a baptisé? Je vois pas pourquoi, Astaire. C'est le même Marcel. C'est le même Marcel qui l'a... Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Depuis quand, là? Là. Non, non, on a peu un bout, Astaire, tout à l'heure, les cocons. Le bout, là, le fromage de chèvre, je dis n'importe quoi. Ben, il y a quelqu'un qui l'a dit récemment avec le baptisme. C'est pas si pire. Non, c'est pas si pire. Mais des fois, il y a des affaires, même que le monde dise à propos de toi, qui viennent te chercher. Fait que je me demande si ça vient te chercher. Que ça le choque. Oui. Que ça le choque. Peut-être si tu dis petit cuir, il y a moins ça. Petit cuir, oui. Petit cuir. Le ton avance un peu, mais petit cuir. Ah ben, petit cuir. Petit cuir. Le voici. Petit cuir. À le pointe, elle? À le pointe. Ça, il y a moins ça. Ça, c'est ça. Petit cuir! Un temps de gars, mais... Voici petit cuir! Puis comment... Parce qu'il est petit, puis toujours en cuir! Comment ça finit, votre soirée, d'aller chez eux? As-tu vu le reste de la maison? J'étais content que tu n'as pas rire. T'as dû bien finir, ça. Il y a eu un moment où il y a une fille qui m'a pogné par le bras, puis elle dit, viens, on va assister à quelque chose de grand. Parce qu'Éric et son frère, ils vont se mettre au piano, puis ils vont chanter ensemble, puis ce soir, ça va pleurer. Je pense que le piano était souligné dans cette phrase. Le piano, il est où? Il est-tu à côté du genre? Il est drôlement, c'est un piano droit, puis il est collé, t'ouvres la porte, puis tu fais quasiment... OK, il est collé là, là. Mais il est sur le bon sens, il n'est pas sur la hauteur du mur, là. Tu joues de même. Comme une guitare-piano, là. Mon nom! Dan Migra, quand il vient faire un tour, il est toujours obligé de donner un cristal, là. Ça, c'est compliqué. Je dédannes, ça. Non, non, il est dans le bon sens, mais il obstruit la porte. Fait que quand tu... Merci beaucoup. Quand tu... C'est à toi, ça. Quand tu joues, ça pourrait être à toi, là. Moi, les maths, ça me mêle, là. Quatre verres. Mais c'est ça, le piano, il est dans le portique pas mal. Fait que quand il joue, tu ne peux plus t'en aller. Puis t'as tout sûr... OK? Ah! Câlisse! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada